On est le mercredi 15 mars et c'est la 12ème semaine nationale de mobilisation pour le don de la moelle osseuse. On en parle avec toi ce matin Mathieu. J'ai une première question, pourquoi greffe-t-on de la moelle osseuse ? La grève de moelle osseuse tout simplement permet de traiter 80% des maladies graves du sang, comme la leucémie par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de grèves de moelle osseuse en France ? Près d'un millier de greffes par an pour 260 000 donneurs. Alors 260 000 donneurs, ça paraît beaucoup, mais ça ne suffit pas, notamment en termes de dons, ça ne suffit jamais. Et pour cette 12ème semaine de mobilisation pour le don de la moelle osseuse, les bénévoles se mobilisent parce qu'il faudrait, pour répondre aux besoins tout simplement, davantage de donneurs des hommes et des donneurs répartis un peu partout en France. Des donneurs hommes, tu insistes là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de donneurs hommes ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des dons proviennent de femmes et 30% des hommes. Et les cellules issues de la moelle prélevée chez les hommes sont mieux tolérées par les patients greffés du point de vue immunologie. Et puis la moelle chez les hommes n'est pas exposée aux anticorps que les femmes peuvent développer pendant leur grossesse. Alors il y a donc moins de risques de rejet de la greffe avec de la moelle prélevée chez les hommes. Et avec de la moelle chez les hommes de moins de 40 ans, c'est encore mieux. On m'a dit que les donneurs devaient être de différentes régions. Pourquoi exactement ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une greffe, la moelle de donneurs doit être compatible avec le receveur. C'est comme le sang en fait. Voilà, c'est ça. Donc plus on diversifie l'origine géographique des donneurs, plus on a un catalogue plus large, donc on a plus de chances de trouver de la moelle compatible. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que pour trouver un donneur compatible avec un receveur, c'est assez rare, une chance sur un million seulement. Alors du coup Mathieu, si on a envie un jour de donner sa moelle, ou alors même maintenant, comment ça se passe ? Est-ce que c'est une opération ? Ça fait mal ? C'est quoi ? Pas forcément une opération. On peut prélever les cellules de moelle osseuse présentes dans le sang. On fait une sorte de prise de sang, ça dure quelques heures. Et sinon oui, une petite opération chirurgicale. On prélève la moelle dans l'os postérieur du bassin, deux jours d'hospitalisation. C'est pas douloureux et la moelle se régénère en quelques jours seulement. Mais dans trois cas sur quatre, on prélève la moelle à partir du sang. Alors est-ce qu'on peut tous donner sa moelle osseuse ? C'est simple, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 à 50 ans. À partir de là, on fait des tests pour connaître la compatibilité de sa moelle. Et ensuite, on rentre dans un registre. Ça veut dire que dès qu'un patient compatible a besoin de moelle, on nous appelle ? Oui, c'est ça. Quand un patient a besoin d'une greffe, les médecins consultent ce registre des donneurs. Quand un donneur est identifié comme compatible, on peut prélever par la suite et greffer. Ce n'est pas dans l'urgence que pour une greffe du cœur. Là, on peut attendre jusqu'à trois mois. On a donc le temps de planifier sereinement ce prélèvement. Alors en gros, si ça vous intéresse de devenir donneur de moelle osseuse, vous retrouverez l'adresse et les informations des centres de prélèvement en Bretagne et en Pays de la Loire sur le site internet le www.dondemoelleosseuse.fm C'est quoi, c'est quoi, c'est ?